Assalamu alaikum wa rahmatullah, tahiyyad ikhwal akhawat Ghadine Bidaw, un dossier diallo logistique technique international examen de fin de formation 2016, synthèse 1 Mouim, suite à sa participation au festival du Maroc à Moscou la société Kandé Bio a reçu une commande d'un importateur russe donc il s'agit d'une exportation mal-maghrib portant sur les confitures bio-conditionnées dans les pores verdes détail de la commande 4500 pots pesant 400 grammes chacun donc il y a de les pots qu'il y a de 400 grammes sur le poids diallo emballé dans des cartons mesurant 45 centimes x 30 x 15 fl à hauteur contenance d'un carton 20 pots donc coula cartona qui est qu'à thèse la chérine pour dire la confiture le poids d'un carton vide 1 kilogramme le prix d'un pot 15 dirhams le prix d'un carton 2,3 dirhams détail de frais d'acheminement le prêt acheminement 32 dirhams le kilomètre il y a 45 kilomètres entre l'usine et l'aéroport de Casablanca formalité douanière export 640 dirhams embarquement 560 dirhams cotation transport aérien moins de 500 kg 1177 rubles pour 100 kg de 501 à 1000 1372 rubles pour 100 kg de 1001 à 3000 kg 1220 rubles sur les 100 kg et plus de 3000 kg 915 rubles pour les 100 kg retourne sur le fret 4% assurance 0,8% ou le chiffre de 15% il n'est pas clair débarquement à l'aéroport de Moscou 2800 rubles postacheminement jusqu'à l'usine Frussia 3500 rubles prendre 2 chiffres après la virgule déterminer le poids taxable de ce lourd calculer le fret aérien déterminer les prix d'exportation selon l'un co-terme FCA CPT CIP et DAP pour les besoins de production la société a importé des matières premières de l'Espagne selon les conditions suivantes les prix les prix sont les prix de la fabrication valeur de la marchandise 27000 euros transport du port jusqu'à l'usine de la société 980 dirhams déchargement à l'usine 520 dirhams mise à quai au port de Casablanca 460 dirhams fret maritime et assurances 1100 euros droit d'importation 25% TVA 20% 1 euro est égal 10,8 déterminer la valeur à déclarer en douane calculer les droits et taxes exigibles et déterminer le coût total de cette importation donc la correction est un nombre de cartons 4500 pots 4500 un peu 4.520 de cartons 225 de cartons 225 de cartons 2925 de cartons 225 4500 de cartons 4500 des cartons en 4,5,4 zait 2,5 d'yel l'ombalage d'yel de la cartoon va te atyern 2,5 ton de expédition 0,45 0,3 0,1 0,15 pardon va te atyerni 2,25 pardon va te n'yder 425 carton 4.56 m3 4.56 m3 4.56 m3 6 0.46 20.25 20.25 0.46 0.46 0.46 0.2025 2.25 20.25 kg 3.27 1.25 2.25 kg 1.25 kg 1.25 kg J'ai été en 2025, j'ai été en 1000 et 3000. Donc, il y a 1000 et 3000. Il y a 1200 et 200 kg. Donc, on va nous faire en 2025. On va nous-d'aider en 200 et on va nous-d'aider en 1200. Donc voilà, pour l'aider, il va nous-d'aider en 2020. Il y a le poids qui nous avons. On va nous-d'aider en 100 kg. On va nous-d'aider en 1200. 20. 20. Il y a 4,775. 20. 20. 20. 21. 21. 22. 21. donc la règle du payon pour 3001 le sommet de 915 ça va te donner 27459.15 donc c'est pas de appliquer donc le frais est 24705 24705 x 4% est égal à 23706,8 parce que le transporteur a une remise sur le frais de 4% c'est une remise pour le client c'est une remise pour le client c'est qu'il faut voir le payon pour parce qu'il est 30001 parce qu'il est 1000 jusqu'à 3000 donc il est 3000 plus 30000 kg 3000 kg plus 30000 kg c'est une remise pour le client c'est une remise pour le tableau c'est une remise pour le prix de marchandise c'est l'amise pour le prix de marchandise Il y a un 2.3. Et il y a un 2.25. Donc, il y a un 2.3. Donc, il y a un 2.5.5. J'ai un 67.5. Donc, il y a un 2.5. C'est le valor XWorks. C'est bon. Il y a un euro. Donc, il y a un euro. Il y a un euro. Il y a un euro. Et il y a un euro. Il y a un euro. Il y a un euro. Perfumez de 18,000. Oeste. 16,000. 17,5. C'est de 18.5. c'est 7 rubles, donc on va ajouter 146.9 et 122.5 rubles. Le prix H20, comment est ce prix H20? C'est ce prix H20, 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 c'est ce prix H20. C'est ce prix H20, c'est ce prix H20, c'est ce prix H20. C'est donc 45 pour H20. 30 pardon d'être dans la taffa du frappe donc 32 40 40 donc l'appréciation mon guillaume 440 le formalité douaneur donc d'y mary formalité douaneur expo c'est qu'on ou flancoterm fc a qui t'a du malif c'est donc 640 qui j'ai apprécié 70,000 et 97.5. en 4700 et je t'ai apprécié la ruble. l'ombard commun 560 j'ai apprécié la chargement de la taffa du frappe qui t'a 3,888. le valor cpt c'est la chargement de la taffa du frappe qui t'a apprécié la chargement de la taffa du frappe qui t'a apprécié la la siuranse. lyia 68760.54. كيفاش. حقين هاد la siuranse. donc هاد la siuranse. فغادي نشوفو من جاتنا. ولكن فقبل ما القوا. كيخسنا نحسبو. CEP CEP 090 080 080 080 070 070 070 070 070 070 070 070 Il y a des primes d'assurance liées à l'arrivée. Il y a un déchargement. Normalement, le déchargement ce n'est pas un débarquement, mais un débarquement de l'arrivée à l'arrivée. Il est à 400 dirhams, 2100 rubles. La valeur et la date, il y a CIP, le déchargement. La valeur et la date. Comme ça, il y a des primes d'assurance. Il y a un débarquement de la date. La valeur et la date. La valeur et la date. La valeur et la date. Il y a des primes d'assurance. Le coût de la date. 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 J'ai Ruiter l'axe bière qui a mis ennélite de la de la valeur déclarée en douan. Fait n'adis la réelle qui jette la valeur faube d'yel ha chargé de 211.600 d'rame. La frayette l'assurance 11.880 le mizaki d'yel ha 460 ou la valeur a déclaré d'yel ha 333.940 y'ni total d'yel haad le mabaleigh quolle. I'dan calcule du droit d'étoxiexigible. Droit d'importation est égale 333.940 y'ni la valeur d'app plus l'aconnage fois 25% y'na d'importation y'a 25% donc 75% ou 375.980 la taviyah d'yel ha y'a 333.940 zaid la taviyah y'a la taviyah est égale la valeur déclarée plus pardon plus droit d'importation fois 20% y'a d'étoxiexible 79.985 le droit d'étoxiexible 75.985 zaid 75.985 75.985 1.3 fois tussawi 159.970 d'étoxiexible donc d'étoxiexible d'étoxiexible qui est la valeur déclarée plus 151.970 d'étoxiexible 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 zaid 980 zaid 520 d'étoxiexible 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 l'étoxiexible d'étoxiexile donc telle n'a qu'ils aident mériné d'aider la logistique bien 2016 variante 1 on chauffe en charles la deuxième variante et bon courage ça marche moi la taille des fonds la route module de technique logistique commerce international examen de fin de formation 2016 variante de suite à sa participation au salon international fruit logistica la société fraîche froui a reçu une commande d'un importateur allemand portant sur des tomates cerises bio détail de la commande les tomates cerises bio sont conditionnés en barquette de 250 grammes la commande porte sur 9000 kg de tomates cerises bio emballé dans les caisses en bois mesurant 70 x 60 x 30 cm contenance d'une caisse c'est 60 barquette le poids brut d'une caisse c'est 20 kg le prix d'un d'une barquette c'est 8 dirhams et le prix total de l'emballage c'est 22000 dirhams détail des frais d'acheminement chargement d'usine 580 chargement à l'usine pardon déchargement au port de casa 520 préacheminement 960 formalité douanière export 680 mise à bord 540 honoraire de transitaire 2300 transports maritimes 110 euros l'unité payante surcharge baf 3% caff 2% surcharge portiaire 5 euros l'unité payante l'assurance c'est 0,9% de cif et 10% de majoration mise à quai au port de destination 68 euros l'acheminement au port jusqu'à l'usine de l'importateur allemand c'est 140 euros prendre deux chiffres après la virgule déterminer le poids taxable c'est la première question calculer le fret maritime déterminer le prix d'exportation selon les incotermes phase cfr cif date et pour ses besoins de sa de production la société a importé des matières premières à le petit baie le deuxième chapitre fait aimer importer les matières premières de la france selon les conditions suivantes va alors fca de la marchandise 36000 euros transport jusqu jusqu'à l'usine de la société 1100 dirhams déchargement à l'usine 560 embarquement 85 euros mise à quai au port de casablanca 520 dirhams frais maritimes et assurances 1380 euros droits d'importation 10% TVA 20% 1 euro est égal 10,8 et déterminer la valeur à déclarer en douane calculer les droits et taxes exigibles et déterminer le coût total de cette importation donc c'est donc c'est la fin de formation variante 2 qui s'est mis en place qui s'est mis en place dans la logistique qui s'est mis en place dans la logistique qui s'est mis en place dans la logistique donc on a 36000 marquettes le poids brut donc on a 600 il y a 600 caisses fois 20 on a 20 kg donc on a 20 kg 4 à 30 on a 21 kg 4 à 21 kg donc on a 15 kg le poids on a 15 kg on a 15 kg le volume le volume de l'expédition 0,7 m x 0,6 x 0,3 x 600 caisses on a 15 kg on a 15 kg donc on a 15 kg 16 kg le volume d'extr陣 on a 15 kg 1,2 x 1,2 x 9 kg le volume d'extrême donc le volume d'extrême 70 5,6 kg en cause à 15 kg le volume d'extrême il est de 100 1,2 x 100 le volume d'extrême les points les pér cuestions on wade les péristiques c'est ce qu'il y ait de 149.48 euros. C'est ce qu'il y a de 2% donc je vais acheter ce qu'il y ait de 171.31 euros. surcharge portuaire. D'abord surcharge. C'est la surcharge maritime ou la surcharge portuaire. C'est l'un de l'unité payante. Il s'agit d'un des transporteurs à la chargeur de la marchandise ou du vendre. Il s'agit d'une unité payante. Il s'agit d'une chose d'une unité payante. D'abord, il s'agit d'une unité payante. Ce n'est pas une unité d'une unité payante. D'abord, il s'agit d'une unité. C'est un petit peu plus plus 171 000 le CAF plus 378 000 la surcharge pour tuer est égal 9 114,79 euros d'accord donc tel nous avons dans le coin 9114 le prix de la marchandise nous avons 36 000 36 000 36 000 36 000 de la tomate cerise le prix d'une barquette 8 millions d'abord nous avons le prix de la production ou l'emballage de la marchandise donc le prix d'une barquette 8 millions d'accord nous avons 36 000 de la tomate cerise donc 36 000 de la tomate cerise ça va nous donner 288 000 de la tomate cerise le prix d'emballage 22 000 et ça va nous donner un prix total de 310 000 de la tomate cerise qui est de 20870 37 euros le chargement à l'usine 580 il est chargé de cela de l'usine de l'exportateur le prix de 960 de la tomate cerise les formalités douanières donc nous avons les formalités douanières l'export qui connaît flancoterm de l'fca normalement on a fait ça de l'fca mais il y a le chargement de la marchandise ou le prix acheminement ou les honoraires transitaires et il y a l'fca ici et ici c'est l'fca déchargement au port de casablanca il y a le chargement dans l'fca mais l'fca est-ce qu'il y a l'fca même si on a la marchandise long-side chip dans le long du navire qui est-ce qu'il y a l'enquête de l'fca qui est-ce qu'il y a l'un des total est-ce qu'il y a 315.040 On va vous dire que les enfants pour ne pas les fca de chargement flux et le prix acheminement ou les zones enrique transitaires jusqu'à le chargement au port qui est-ce qu'il y a un co-terme fca l'fca il y a une l'hale qui est-ce qu'il y a l'un des la marchandise dans le bateau au qu'il y a qui est-ce qu'il y a misabourg 540 et on va je vais les misabourg On va ajouter l'incoterm fob et la mise à boire est la mise à fob. Donc la même chose, la mise à boire est la mise à fob. La mise à fob est l'incoterm fob. La mise à fob est la mise à fob pour l'almagne. La valeur CFR est la mise à fob plus la fret maritime. On va ajouter l'incoterm fob et la mise à fob. On va ajouter la mise à fob pour l'almagne. On va ajouter la mise à fob par la mise à fob en forme. Donc cfg 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 du sif plus dix pour cent. idan 0.9% oudan d'arbreu fouahed. ou ghadin quismouel à 100. Bashi a tini le raccant de pour centajoua cifre fousé la cifre cifre tseud. Ghadin darbou fouahed fousé la hichara. Haitina andi un virgul. Nddi pour son donk wahed fousé la hichara. Chal ghadin a tini. Je vous remercie de 0.099 1 0.090 Je vous remercie de 0.090 Donc c'est la même chose qui vous avez Je vous remercie de la CFR Pour vous remercie de 14.418.159.55 Je vous remercie de 414.019.73 Donc je vous remercie de l'assurance C'est le prix d'assurance C'est le prix d'exportateur L'assurance Pour assurer cette marchandise Après, je vais vous remercie de déchargement Je vous remercie de déchargement Je vous remercie de déchargement Au port de D'arrivée Oui, D'arrivée Ce n'est pas au port de départ Donc voilà, je vous remercie de la mise à la fois On a vu la mise à la fois Au port de destination de 68€ donc c'est la valeur d'un portateur allemand donc la valeur d'un portateur est égal à le chiffre plus l'aconnage ou bien le déchargement ou bien la mise à qui est la valeur d'un portateur donc je vais vous expliquer sur le prix d'exportation de la valeur d'un portateur donc c'est le point de taxable de la valeur d'un portateur et le prix d'exportation de la valeur d'un portateur c'est la valeur d'un portateur de la valeur d'un portateur de la valeur d'un portateur c'est la valeur d'un portateur de la valeur d'un portateur de la valeur d'un portateur il y a le transport d'un portateur de la société le déchargement l'embarquement le mise à qui est au port de la carte le fret maritime le droit d'importation des puissances Donc, je vais vous dire, c'est le droit de la valeur à déclarer en douane, le droit et le taxe exigible et le coût total de cette importation. Donc, la marchandise, je vais vous dire, c'est le droit de la valeur FCA, c'est 380 000, l'embarque mondiale, c'est 918, le frais et l'assurance c'est 14904 et la mise à K ou bien le déchargement c'est 520 dirhams. En total, il y a 405 et 142 dirhams. Donc, il y a la valeur à déclarer ou bien la valeur en douane, le droit de la taxe exigible et l'administration de douane. Mais, comment est-ce que je vais vous dire, c'est la valeur FCA ? Je vais vous dire, c'est le droit de la valeur FCA, c'est le droit de la valeur FCA, c'est le droit de la valeur FCA, c'est le droit de la valeur FCA. Donc, vous pouvez le droit de l'administration de la valeur FCA, c'est le droit de l'administration du droit FCA, c'est le droit de la valeur FCA. 14,940. Donc, je ne sais pas. Mais vous voyez, il y a un déchargement qu'il n'y a pas. Par exemple, il y a un transport du port jusqu'à l'usine de la société qui fait 1,100 dirhams. Il y a un déchargement à l'usine. Il y a un piège pour ne pas. Donc, on va déterminer la valeur à déclarer en douane. Mais on va rajouter le coût total de cette importation. Donc, pour arriver à la valeur déclarée FCA, embarquement, frais et assurances, et mis à cas ou bien déchargement. Calcul des droits et taxes exigibles. Droit d'importation. 405 et 142 dirhams. Donc, la valeur déclarée de la marchandise la valeur déclarée c'est la valeur déclarée plus le droit d'importation. 20%. Donc, 80,183 dirhams. La valeur déclarée de la valeur déclarée 40,514. La valeur déclarée de la valeur déclarée de la valeur déclarée de la valeur déclarée. 455,142. C'est la valeur déclarée. 1,299,645. C'est la valeur déclarée. 2,814. C'est la valeur déclarée. C'est un peu plus d'exportation, mais c'est un peu plus d'exportation, c'est un peu plus d'exportation. C'est un peu plus d'exportation, c'est un peu plus d'exportation. 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 Nous sommes dans nos dossiers de management de la force de vente. Candy Bio est une PME qui commercialise la confiture bio à travers les épiceries et les grandes surfaces dans tout le Maroc. L'entreprise dispose d'un portefeuille de 2200 clients. Les vendeurs de l'entreprise, actuellement au nombre de 3, tournent en moyenne 5 jours par semaine. Il effectue environ 60 000 km par an à 70 km par heure en moyenne. Il consacre 46 semaines par an aux visites. La durée journalier de travail est de 9 heures. Le temps de repas et le travail administratif représentent 3 heures. Les visites durent en moyenne 1 heure 15 minutes. Les vendeurs sont rémunérés au fixe de 1900 dirhams chacun. À la commission de 6% du chiffre d'affaires hors taxes. Les charges sociales dues par l'entreprise représentent 40% du salaire fixe et des commissions. Le directeur commercial est rémunéré à 120 000 dirhams par an et le temps consacré à l'encadrement de la force de vente, c'est 60% de son activité. Les charges sociales sur la rémunération du directeur commercial s'élèvent à 40% de sa rémunération. Le chiffre d'affaires annuel moyen à chaque vendeur s'élève à 120 000 dirhams hors taxes. Et les frais de vie, déplacement, hébergement et téléphone sont remboursés sur la base de 250 000 dirhams par jour de clientèle. La question, c'est citer les différentes missions d'un vendeur, calculer le nombre de visites par jour que peuvent réaliser les trois commerciaux, calculer le coût total annuel de la force de vente pour l'entreprise et calculer le coût moyen d'une visite. Après, on a l'entreprise Candy Bio estime qu'elle perd 10% de ses clients chaque année. Une étude statistique a montré que pour gagner un nouveau client, il est nécessaire de contacter en moyen 20 prospects. Combien de contacts de prospection cette entreprise doit-il demander à ses vendeurs pour remplacer les clients perdus ? Proposer à cette entreprise des actions qu'elle pourra entreprendre pour pousser ses vendeurs à faire des efforts de prospection. L'émission du vendeur Alors, traditionnellement, il assure la diffusion des produits de l'entreprise qu'elle représente auprès de la clientèle. Il est chargé de présenter les produits de l'entreprise, réaliser les ventes, organiser les actions de promotion tout en développant les marges de l'entreprise. Afin d'assurer le renouvellement et l'extension de la clientèle, il doit être à l'écoute du marché, désoler les besoins des clients et des prospects à être à l'écoute de son environnement. Enfin, il remonte toutes ces informations vers la direction. Le vendeur est de plus en plus investi, démission de fidélisation de la clientèle, placé au centre d'une démarche de gestion de la relation client. Alors, l'essentiel, nous allons trouver le nombre de visites par jour, qui peuvent réaliser les 3 commissions. Pour l'encontrer le nombre de visites qui ont fait le début, On va utiliser le nombre des visites qui ont fait la trai ou les vendeurs. Pour l'encontrer, nous allons savoir le nombre de visites par jour, qui peuvent réaliser les 3 commissions. 3 commerciaux. Premièrement, le nombre de jours sur le terrain. Il y a 46 semaines x 5 jours que j'utilise dans la semaine x 3 commerciaux. Donc le nombre de jours sur le terrain est 790 heures. Il y a 6110 heures que j'utilise dans la semaine x 9 heures. Il y a 6110 heures que j'utilise dans la route. Donc il y a 6110 heures que j'utilise dans la route. Il y a 60 mille kilomètres par an à 60 kilomètres par heure en moyenne. Donc 60 mille kilomètres sont 70 kilomètres que j'utilise dans la semaine. Il y a 857 heures que j'utilise dans la route. L'OTAN consacrée à Eugropa et travail. 6090 heures en 1.000 heures. L'Eugropa 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 et l'Eugropa, les vendeurs, 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 les vendeurs en 1.000 heures. Donc 6090 x 3, ça nous donne 2.070 heures. Alors, 6210 heures. C'est le nombre d'aides de la Rihepa en 1.000 heures. C'est parti de la Rihepa. C'est parti qui est parti de l'Eugropa. C'est parti de l'Eugropa. C'est parti de l'Eugropa et le nombre d'aides de vous. C'est parti de la Rihepa une C'est le nombre de visites par an. 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 donc combien de contacts de prospection cette entreprise doit-il demander à ses vendeurs pour remplacer les clients le nombre de clients perdus est d'une à 1,210 % et donc 120 clients qui ont fait le fait dans ce cas de l'a-d'a fait, donc 120 clients qui ont fait le fait, c'est le prix de l'a-d'a fait, c'est le prix de la paix qui est le prix, c'est le prix de la paix d'a, c'est le prix du C'est-à-dire que l'entreprise a proposé à cette entreprise des actions qu'il pourra entreprendre pour assurer ses vendeurs à faire des efforts de prospection. Donc l'entreprise doit sensibiliser ses vendeurs sur le problème de l'attrition et ses conséquences sur l'image de la pérennité de l'entreprise. Il peut aussi introduire dans son système de rémunération des primes récompensant les efforts de prospection et de fidélisation. La cheville a également poursuivit le système des primes récompensant les primes et la fédélisation. C'est-à-dire que nous en avons fait des vendeurs, on va essayer de l'attraper de nouveaux clients et de la fédélisation des clients actuels. Donc c'est donc une fin de formation de l'entreprise de la force de vente. Nous nous avons, inshallah, avec d'autres examens et bon courage. Le dossier du management de la force de vente, variante 2, 2016 La société Fresh Frui, située à Gadir, distribue ses produits dans quatre grandes villes du Royaume Chaque ville est visitée par un commercial qui se rend chez les clients actuels et prospecte une nouvelle clientèle La répartition de ces secteurs est la suivante Les villes, nombre de clients 180 à Casablanca, 150 à Tangier, 100 à Fès et 120 à Marrakech Fréquence des visites par an et par client, on a 6 visites pour Casa, 5 pour Tangier, 4 pour Fès et 5 pour Marrakech Une visite dure en moyenne 2 heures, le temps de trajet compris Les commerciaux doivent réaliser une visite de prospection pour 5 visites aux clients actuels Donc, il y a 5 visites actuelles Les commerciaux sont des salariés de l'entreprise, ils disposent de 4 semaines de congés par an et participants à des salons professionnels une semaine par an et à des séminaires de formation une semaine par an On évalue 2 semaines environ le temps de travail perdu pour les raisons diverses Les vendeurs travaillent 5 jours par semaine à raison de 9 heures par jour Pause de déjeuner 1 heure Ils consacrent la journée du lundi aux réunions et aux autres travaux administratifs Chaque vendeur est rémunéré au fixe de 2 500 dirhams par mois et une commission de 5% du chiffre d'affaires Ils reçoivent chacun 75 dirhams par jour pour leur tarif de la vie Les charges sociales s'élèvent à 200 dirhams par mois par vendeur Première question, quel est le rôle du directeur commercial ? Calculer le nombre de visites à réaliser pour chaque ville et le nombre total de visites par an Déterminer le nombre de visites que peuvent réaliser 4 commerciaux par an Quelle conclusion peut-on tirer en comparant les calculs précédents ? Quelle solution peut-on proposer ? L'un des vendeurs de l'entreprise, M. Rajé, a réalisé un chiffre d'affaires de 900 000 dirhams Le taux de marque est de 20% Calculer le coût d'une visite pour ce vendeur Calculer la marge par visite Et dernièrement, commenter le résultat D'accord M. Chantala, j'ai oublié la question de l'autre Management de la force de vente Le rôle du directeur commercial Il a signé les objectifs aux commerciaux Il recrute les vendeurs Il conçoit un système de rémunération adapté Il initie les actions de formation Il stimule et motive l'équipe Il définit la structure de l'équipe commerciale Il veille au bon climat dans son équipe Il transmet l'information nécessaire à ses commerciaux La deuxième question C'est-à-dire que les gens de l'équipe commerciale ont été réalisés par l'équipe commerciale C'est-à-dire que les commerciaux doivent réaliser une visite de prospection pour 5 visites C'est-à-dire que le client actuel C'est-à-dire que les gens de l'équipe commerciale ont été réalisés par l'équipe commerciale Le nombre total de visites à réaliser par ville C'est-à-dire que les gens de l'équipe commerciale ont été réalisés par l'équipe commerciale Donc nous avons raison de le nombre total de visites à réaliser par ville Après nous avons le nombre de visites clients à réaliser par ville Like to go, a des séries Et d'avoir comme d' milligrams des séries Comme d'อยžisks de prospects Eh bien là el nombre total Et là le nombre de visites clients à réaliser par ville Pour le nombre de visitesACT Cetterée est à l' vertex C'est-à-dire que la lakh are Bath combat 750 plus 150 plus 3900, 400 plus 80 plus 3480, et 600 plus 120 plus 3720. C'est le nombre total de visites à réaliser par vie. La question de la deuxième question, c'est le nombre de visites sur les clients qui sont de 1080, 750, 400 et 600. C'est le nombre de visites sur les clients actuels sur la société. Les visites de prospection, c'est le nombre de clients actuels sur les clients. Il y a un nombre total de visites à réaliser par les clients actuels sur la société. Il y a un nombre total de visites sur les clients actuels sur les clients actuels sur la société. optimale. Donc le nombre de semaines de travail qui a été 50, c'est le nombre d'années par les congés, c'est le nombre d'années par les congés, c'est le nombre d'années par l'années par les congés. Donc, il y a 4 semaines pour les congés, il y a une semaine pour les séminaires, d'accord, une semaine par an, ou deux semaines environ le temps de travail perdu pour les raisons diverses. Donc, le jour de semaine, le temps qui est en train de faire pour les congés, c'est le temps qui est en train de faire. Dans le cas où les congés, les congés ont fait la chambre. Donc, le total, 52, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 2, j'ai une fois 4, 5, 6, 7, 8, 52, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 4, 4, 5, 6, 7, 8, fois 5, 6, 7, 9, 10, 9, 10, 9, 12, Donc voilà, 44 jours x 4, ça va nous donner 176 x 4, ça va nous donner 704 jours ou le nombre de jours réalisés. ... Je ne vais pas pouvoir nous dérouler en 4, car je n'ai pas besoin de la visite de la cliente. Parce que déjà j'ai déjà dérouler en 4, donc je ne vais pas pouvoir nous dérouler en 4. 604, donc il y a des erreurs, on peut nous dérouler. On peut nous dérouler en 4. Donc on a fait un dérouler en 4 et 6. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo pour vous abonner à la fin de 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 la fin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo pour vous abonner à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo pour vous abonner à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo pour vous abonner à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo pour vous abonner à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo pour vous abonner à la fin de 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 la fin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo pour vous abonner à la fin de 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 la fin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo pour vous abonner à la fin de la fin de la fin de la fin. les frais de vie 50 x 704 jours de visite les charges sociales 14200 142200 calculer le cours d'une visite 142200 704 211 211 211 221 211 211 221 221 231 231 241 243 244 254 266 355 286 255 255 255 255 Donc ce vendeur est rentable car la marge dégagée est de 255,68 alors que le coût d'une visite est de 101,99. Vous êtes en stage au service commercial de l'entreprise Kandipio et pour tester vos compétences, pour un éventuel recrutement, le directeur commercial vous sommet un cas relatif à une action de fidélisation qui a été menée par l'entreprise en faveur de ses partenaires en Russie à l'occasion des fêtes de l'année 2015. Pour traiter ce cas, le directeur commercial vous communique la liste des partenaires de l'entreprise ainsi que les conditions de la mise en place de la méthode de scoring RFM valable au 31 décembre 2015. Donc voilà le tableau, le nom des partenaires, la date de la dernière commande fin de chaque mois, le nombre annuel des commandes en 2015 et le montant cumulé des commandes. Donc client A, BCDH, mars, juin, novembre, décembre, octobre, septembre, février et novembre. On a la date de la dernière commande fin de chaque mois, la date de la dernière commande fin de chaque mois, le client A, sa dernière commande était en mars 2015, le nombre annuel de ses commandes en 2015 c'est 3. La récense désigne le délai écoulé depuis la dernière commande du client, le barème est le suivant, nombre de points maintenant 12, moins 2, 3 mois, ancienneté de la dernière commande. Donc, La fréquence récompense de 3 points, chaque commande passait dans les 12 derniers. Le montant octroi des points en fonction du chiffre d'affaires apporté par chaque commande. Un point est accordé par tranche de 1000 dirhams chiffre d'affaires. Ce halou a déterminé les 4 premiers clients qui peuvent faire l'objet d'une action particulière de fidélisation de la part de l'entreprise. Proposer des actions de fidélisation que l'entreprise peut entamer en faveur en chacun de ses clients. L'entreprise doit-elle négliger les autres clients dans sa politique de fidélisation ? Justifiez votre réponse. Justifiez votre réponse. La fréquence récompense. Justifiez votre réponse. La fréquence ré coworkers qui peut faire le 12, 9-9, donc non c'est le command qui est qui est fait que je ne suis passeux, donc on a une bonne peut-être qu'une qui est la command qui est qu'une dix ans, donc on a l'a dit, c'est le point qui est à la suite, c'est le client qui est maintenant, c'est-à-dire qu'on va changer, on va aller à l'exercice, là, on va aller les contrôles pour les C'est parti. c'est plus de 12 mois et plus. C'est plus de 12 mois. On va voir comment on va faire. Donc voilà, on va faire en décembre 2014. Donc, 10 ans, on va faire en décembre 2014. Automatiquement, on a 0. Le client E, il est en octobre. Il est en 2 mois. Donc, moins de 3 mois, il va prendre 12 points. Le client F, il est en octobre, il est en octobre, il est en octobre. Il несколько mois, grâce à 6 mois, il a 9 points, il se trouve 9 points, twitter en octobre. Le client G, est en octobre 2015, je vais en octobre. le baccalette mon show donc la dj piste à outre et n'y en deux six points chauffeur six points là le client j'ai en deux trois mois en deux par dons trois fois il n'a qu'il balina en l'eau client j'ai charles le mois de février j'allais le mois de mâche mâche baccalé oui pardon donc j'ai fait une erreur ni sera février fa baccalé 10 mois mâché oui moi donc 10 j'ai 202 et en deux trois points donc c'est vrai le client j'ai acheté à outre en novembre 2014 donc ça va le dernier l'année et on va d'y a donc avoir 0 points donc en place de scorer en place de scorer les raisons il n'a pas de voir on va d'y mettre à bas on va voir on va voir on va voir comment on va sortir cette scorer fréquence donc ce qui est on va voir ce qu'il y a C'est le nombre de commandes. C'est le nombre de commandes. C'est le nombre de commandes. C'est 4, 5, 6, 0. Donc, nous avons choisi la commandes de 3 points. on va démarquer toutes les commandes dans la fréquence récompense de 3 points chaque commande passée dans les 12 derniers mois on va démarquer toutes les commandes dans les 12 derniers mois on va démarquer les commandes on va démarquer les commandes il va démarquer le client l'aîné le client le premier a 3 commandes le deuxième client a 4 commandes x 3, 12 2 commandes x 3, 6 0 x 3, 0 5 commandes x 3, 15 3 x 3, 9 2 x 3, 6 et 0 x 0 c'est 0 bien sûr le score montant il y a les commandes sur la fréquence il y a 3 points il y a 20 points pour le client le score montant 30 pour le client B c'est 25 D 28 E 37 F 50 G 15,8 et H 22,5 le score total qui fait que le client a le score total tout simplement le score total est égal le score montant plus le score fréquence plus le score référence 3, 3 x 19 donc il y a 10 12 x 20 32 48 30 x 12 42 x 6 48 12 x 6 18 x 25 20 x 23 43 0 x 0 0 x 28 9 x 28 28 22 x 22 22,5 22,5 L'entreprise accordera une attention particulière au client F, E, B et c'est parce qu'il représente le score le plus élevé. Donc nous verrons, premièrement 68, F et 64, E et 48, B et C et 43. Donc, il y a une chaleur qui est particulière, 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 c'est le client, F, E, B et C, parce qu'il représente le score le plus élevé dans lequel il y a une chaleur. Accepter toute proposition cohérente, proposer des actions de fidélisation que l'entreprise peut entendre en faveur de chacun de ses clients. C'est-à-dire que l'entreprise doit-elle négliger les autres clients dans sa politique de fidélisation? C'est-à-dire que l'entreprise doit-elle négliger les autres clients dans sa politique de fidélisation? C'est-à-dire que l'entreprise doit-elle néglige les clients dans sa politique de fidélisation? C'est-à-dire que l'entreprise doit-elle néglige les autres clients dans les prochaines années? C'est-à-dire que l'entreprise doit-elle néglige les autres clients dans sa politique de fidélisation? L'entreprise FreshFruit souhaite proposer une collection de produits à un prix promotionnel et souhaite réserver cette offre à ses meilleurs clients. Elle décide d'utiliser la méthode de scoring et de prendre en considération la récente, la fréquence et le montant des achats réalisés par les clients. Donc, il y a la récente. Les commandes qui connaissent les clients ou les points. Commande de moins de 6 mois. La commande est de la dernière fois. C'est-à-dire que l'entreprise est de la première fois. Dans le mois de 6 mois, 9 points. C'est-à-dire que l'entreprise doit-elle écrite à toutes les points. Entre 10 et 12 mois, 6 points. Et plus de 12 mois, 3 points. C'est la récense. Nous allons jouer la fréquence. 4 commandes dans l'année 12 points, 3 commandes dans l'année 9 points, 2 commandes dans l'année 6 points et 1 commande dans l'année 3 points. La récense nous allons voir le mède de l'année dernière, ou la fréquence nous allons voir le mède de l'année dernière. Le principal montant moyen d'une commande inférieure à 30, 0 points, entre 30 et 50, 3 points, entre 50 et 80, 6 points, entre 80 et 100, 9 points et plus de 100, 12 points. Il attribue à chacun des critères un poids coefficient différent. La récense est à 50%, la fréquence 35% et le montant 15%. Les clients sont regroupés en 4 catégories. Catégories A, B, C, D, le montant moyen d'une commande. Il y a la commande, l'ancienneté de la dernière commande. Ou le nombre moyen de commandes par an pour chaque client. La question est de rechercher la catégorie de clientèle qui pourrait être intéressée par cette offre, expliquer la notion de la valeur client. L'entreprise a enregistré cette année un taux d'attrition de 5%. A votre avis, qu'est-ce qui peut provoquer le départ des clients ? Quel conseil donneriez-vous à l'entreprise pour compenser la perte de ces clients ? C'est la question theory. La question qui est pour la pratique, qui est la question qui est la question. Alors, ça va être une personne qui ne connaît pas la méthode de scoring. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. ... ... ... ... Enfin, c'est ici la première page, c'est la première page, c'est la vidéo. Qu'est-ce qu'on peut évoquer la vidéo. Donc, je vais en faire 15 minutes, on va commencer à la vidéo. Encore, on va commencer à la vidéo du « Montant du Interrompu ». Donc, je vais voir ici, « Montant » Pour que je vous présente le Montant du Interrompu, donc le montant moyen du commande de client A est 55, le client B est 25, le client C est 85 et le client D est 120 et le montant est 15% donc le montant score de client A est 55% le montant moyen du commande est 55 mais nous ne l'avons pas de 55, mais nous l'avons pas de 6 points comment est-ce que nous l'avons pas de 6 points ? nous avons vu le montant moyen du commande de client A est 55 et nous l'avons dans le montant moyen du commande entre 50 et 80 et 6 points donc nous avons vu le montant 55 et nous avons vu le montant de client A donc je vais vous montrer le montant de client A donc avec la question A, il y a eu 6 points et pourquoi ? on va faire 55 commande on va venir le client B on va mettre un peu plus on va mettre un peu plus et on va mettre un peu plus on va mettre un peu plus on va mettre un peu plus le montant moyen du commande est 25 on va mettre un peu plus on va mettre un peu plus il va mettre un peu plus la question A on va mettre un peu plus Donc client B, c'est un point. On va voir client C. Client C, c'est un point de 85, je vais faire faire un point. Donc, 80 et 100, c'est un point de 90. Donc, c'est un point de 90. Client D, c'est un point de 12. Pourquoi? C'est un point de 12. Donc, client D, c'est un point de 120. Donc, client D, c'est un point de 12. 12.15%. Je vais d'abord enchauffer le tableau. Je vais enchauffer le tableau. Je vais enchauffer le tableau. Je vais enchauffer le tableau. Voilà. Donc, client A, on va voir les points qui nous ont fait 15% Donc, client B, 0 fois 15% est égal à 0. Client C, 9 points fois 15% est égal à 1,35. Et client D, 12 fois 15% est égal à 1,8. Donc, enchauffer le tableau. Le tableau, c'est égal à 1,35. Le tableau, c'est égal à 1,35. C'est égal à 1,35. C'est égal à 1,35. C'est égal à 1,35. 5. C'est égal à 1,35. C'est égal à 1,35. point. c'est un mois, je pense que c'est un mois, il y a le 12 mois. Client B. il y a le 6 mois. Je pense que c'est un mois 6 mois. On a plein de mois. Client C. on a le 3 mois. On a le 3 mois et j'ai l'application de commande pour 6 mois. Alors on a le 12 points. Et il y a le commande qui a été assez dur. Et on observe le dernier client. Je pense qu'il y a le 12 points. Donc plus deux deux mois, trois points. Donc ce sont les points qu'ils ont reçu. On va s'ajouter de ces points. Et on va s'ajouter de 50%. Donc voilà. On va s'ajouter de la question. 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 Le troisième point est la fréquence 35%. Et le troisième point est le nombre moyen de commandes par an. Donc le client A, a une commande. Il va s'ajouter de ce qu'il faut dire. Donc il a une commande dans l'année. A trois points. C'est le client A. le client B a 3 commandes 3 commandes a 9 points l'autre client a 2 commandes a 6 points ou le dernier client a juste une commande donc a 3 points donc selon la fréquence le pourcentage de fréquence est 35% voilà 3 points x 35% 1,05 9 x 35% 3,15 6 x 35% 2,1 3 x 35% est égal à 1,05 au score total nous avons acheté le score montant c'est le netige c'est le netige le score récent c'est le score fréquence c'est le score total c'est la catégorie de clientèle C qui pourrait être intéressé par cette offre parce qu'elle présente le score le plus élevé expliquez la notion de valeur client il s'agit de l'ensemble des gains que l'entreprise que l'entreprise espère réaliser avec un client durant sa relation avec lui donc il y a la valeur client les raisons de départ des clients sont nombreuses il y a celles qui sont dues aux clients décès, faillites, changements d'activité et il y a celles qui sont relatives à l'insatisfaction des clients l'insuffisance de programmes de fidélisation surtout dans le contexte d'une concurrence agressive mauvais traitement des réclamations quel conseil donneriez-vous à l'entreprise pour compenser la perte de ses clients en parallèle d'une stratégie de fidélisation l'entreprise doit mettre en place une stratégie de prospection et de conquête de nouveaux clients pour éviter le vieillissement de son portefeuille client et pour compenser l'attrition donc maintenant quand nous étions la GFC de la variante 2016 la variante de 2016 nous avons dit que nous avons mis en place les deux variantes de la variante 1 et de la variante de 2016 le tableau 1 c'est juste un éclat en train de faire la variante 1 et la variante 2 parce qu'il n'y a pas de neufs le méloignement et bon courage pour vous Salam alaikum warahmatullah le module DL Marketing International examen fin de formation 2016 variante 1 le président russe Vladimir Poutine a ordonné le mercredi 7 août 2014 d'interdire ou de limiter pendant un an les importations de produits alimentaires en provenance des pays adoptés des sanctions économiques contre la Russie embargo ce dernier embargo concerne l'ensemble des produits alimentaires, la viande, le poisson, les produits laitiers et les fruits et légumes. La valeur des produits touchés par cet embargo est estimée dans un premier temps à 9 milliards de dollars. Par conséquent, la Russie s'est retournée vers les pays non touchés par cette décision, notamment le Maroc. Suite à cet événement, l'Association marocaine des exportations a déclaré que la Russie a été mise en tête des destinations intéressantes, surtout pour les exportateurs d'agrimes. Comment le Maroc veut renforcer sur le marché russe ? Les principales galeries commerciales de Moscou ont vibré au rythme du Festival du Maroc durant deux semaines. L'événement organisé par Maroc Export s'inscrit dans les opérations B2C, Any Business to Customer or to Client, le client, visant à renforcer la présence des produits marocains dans ce marché de 140 millions de consommateurs encore très peu exploité. Pour le ministre en charge du Commerce extérieur qui a inauguré le Festival du Maroc à Moscou, l'export des agrumes devrait tripler ici en 2018 et estime que les autres produits devraient suivre la même tendance. Néanmoins, au-delà de l'augmentation des quantités des exportations, l'urgence était d'assurer une mise à niveau de la qualité des produits destinés à ce marché. Des importateurs marocains installés à Moscou, dont certains travaillent pour les grandes entreprises russes, se rappellent avec amertume des pertes accusées des années précédentes. à cause de la mauvaise qualité mandarine qui ont été cuits de manière précoce et qui ne respectaient pas le calibrage requis. D'autres problèmes sont également évoqués par les responsables de Maroc Export qui ont accompagné les opérateurs marocains dans ce processus de mise à niveau. où les importateurs travaillent souvent avec des intermédiaires qui conditionnaient la marchandise de façon qui ne le met en valeur. Fait en savoir, parfois, on trouvait des marchandises marocaines dans un emballage espagnol posé en vrac. Aujourd'hui, Maroc Export a mis les opérateurs en contact direct avec les principales centrales d'achat à Moscou. Mieux, le festival du Maroc dans la capitale russe a permis de tester l'attractivité des produits marocains auprès des consommateurs russes. Pour assurer une meilleure pénétration du marché russe, les responsables de Maroc Export ont misé sur les produits premium hot de gamme qui étaient présentés dans les galeries de luxe. Divers produits ont trouvé leur place dans les rayons de ces magasins en mettant en avant certains atouts comme pour les produits bio et organiques. Première question, quels sont les objectifs visés à l'organisation du festival du Maroc à Moscou ? Identifier les opportunités du marché russe pour les exportateurs marocains. La présence des exportateurs d'agrumes marocains sur le marché russe est assurée par les importateurs installés à Moscou. Expliquer ce mode de présence et présenter ses avantages et ses limites. En quoi consiste l'adaptation des produits ? Quels sont les avantages ? Donc, il dit politique d'adaptation. Les avantages. La cinquième question. Proposer des adaptations que les exportateurs marocains doivent opérer pour répondre aux exigences du marché russe, l'un des exportateurs présents à cet événement souhaite lancer sa marque de confiture bio qui sera présentée dans les galeries de luxe. Oui, le taux de marques pratiqués sont de 15% pour l'importateur et 20% pour le grossiste. Le détaillant implique un taux de marge de 40% sur le consommateur russe. Une étude des marques concurrents situées sur le même niveau de gamme a permis de caractériser que le prix de vente moyen TTC est de 195 roubles. La taxe locale de la consommation TVA est de 10%. Les frais logiques représentent 4,8% du prix de vente, départ, usine et les droits de douane représentent 4,2% de la valeur en douane. Calculé en dirham, le prix des parts, usine d'un pot de confiture qui permettra à cet exportateur d'être compétitif. Un dirham marocain est égal à 7 roubles russes. Donc, c'est une partie de la calcul et de la partie théorique. Bien sûr, c'est une partie de la calcul et d'une partie théorique. C'est une partie de la calcul et d'une partie de la calcul et d'une partie théorique. Alors, on va voir l'examen de marketing. Quels sont les objectifs visés par l'organisation du festival du Maroc à Moscou ? Tester l'attractivité des produits marocains auprès des consommateurs russes. Renforcer la présence des produits marocains. Augmenter les exportations vers la Russie. Deuxièmement, identifier les opportunités des marchés russes pour les exportateurs marocains. Le marché peut exploiter 140 millions de consommateurs. L'embargo décrété par Poutine va augmenter les importations à la Russie via vie de certains pays dans le Maroc. Donc, la présence des exportateurs marocains sur le marché russe est assurée par des importateurs installés à Moscou. Expliquez ce mode de présence. Il s'agit de la société commerciale étrangère totalement indépendante de l'entreprise exportatrice. Donc, une société commerciale. La plus grande partie des risques commerciaux ici portés par l'importateur. Cherika, les quatre comptes marques russiens. Problèmes de paiement logistique, etc. L'investissement initial et modéré, c'est à l'importateur de faire les investissements commerciaux qui s'imposent. L'expérience de l'importateur garantit la réussite des projets. L'importateur dispose d'un bon réseau relationnel sur le marché. Le recours est particulièrement pertinent lorsque l'exportateur a peu d'expérience, manque de structure exporte. Les inconvénients, la marge commerciale laissée à l'entreprise d'origine est souvent faible. D'ailleurs, l'importateur qui compte dans le marché russe, est-ce qu'il y a une marge par rapport à l'exportateur d'origine qui s'est fait cela ? Le contrôle de la politique de commercialisation est difficile, c'est une mauvaise remontée de l'information des marchés. En quoi consiste l'adaptation des produits ? Quels sont ses avantages ? Il consiste à offrir sur chaque marché visé un produit en indication avec les besoins spécifiques de ce marché. C'est la politique d'adaptation qui trouve l'adaptation dans le marché un produit et les besoins spécifiques de ce marché. Elle permet à l'entreprise de répondre efficacement aux spécificités à chaque marché. Proposer des adaptations que les exportateurs marocains doivent opérer pour répondre aux exigences du marché russe. augmenter la qualité des produits en respectant des normes telles que le calibre, la maturité des fruits et l'adaptation des emballages et rendre la marque maroc visible. D'abord, nous avons, incha'Allah, les calculs. On a rajouté l'exercice pour voir ce qu'on a besoin. C'est ce qu'on a dit, c'est l'exportateur de l'événement en Russie qui est la marque de confiture bio qui sera présentée dans les galeries de luxe. Le taux de marque pratiqué est de 15%, l'exportateur ou 20% l'importateur. Le détaillant implique un taux de marge de 40%. Donc, pour nous décrire, il faut nous décrire le taux de marque et le taux de marge. Donc, nous allons démarcher le taux de marque et le taux de marge. Il y a une marge commerciale. Ce qu'on a mis en vente de les marchandises, nous allons vous décrire le taux de marge vendue. Alors, nous allons nous remettre le taux de marge commerciale. Il faut nous ajouter le taux de marge. commercial. La marge commercial pour la vente moins l'achat, la marge commercial est la coût d'achat plus de 100. Dans le cas, il y a un prix d'achat. La marge commercial est la coût d'achat plus de 100. La marge commercial est la marge commercial pour le prix de vente plus de 100. La marge commercial est la coût d'achat plus de 100. Il faut savoir comment il y a un prix entre la marge et le prix de vente. Il y a un prix qui a donné le prix d'achat de la marge commercial est la coût d'achat. La marge commercial est la coût d'achat. La coût d'achat est la coût d'achat plus de 100. La marge commercial est la coût d'achat plus d'achat. Il y a un prix d'achat plus d'achat plus d'achat plus d'achat plus d'achat. Donc on va savoir que les prix de la marge commercial est la coût d'achat plus d'achat. Il y a un prix d'achat plus 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 d'achat. Il nous y a un prix d'achat plus de 100. C'est le prix de départ d'usine d'un pot de confiture qui permettra d'être compétitive. 1 dirhams est égal 7 roubles. Le prix de vente Urtax, le prix de vente TTC, le prix de vente 195 roubles, je vais n'exprimer 1.1. 1.1, parce que c'est 10% de vente. Si tu as 20% de vente, tu as 1.3. Si tu as 30% de vente, tu as 1.3. 25% de vente, c'est 1.3. 1.1. Donc le prix de vente, c'est 1095 roubles. Si tu as 1.1, tu as 1.7.7.27 roubles. Donc le prix de vente, c'est 1095 roubles. 20% de vente, c'est 1095 roubles. Donc c'est le prix d'achat du détail en russe. 1095 roubles. 1095 roubles. 1095 roubles. 1095 roubles. C'est le prix de vente. C'est le prix de vente. C'est le consommateur final hors taxe. C'est le prix de vente. C'est le prix de vente. 1095 roubles. C'est le prix de vente. C'est le prix de vente. C'est le prix de vente. On a déjà vu que la marge est de 40% de la marge. Le détaillant applique un taux de marge de 40% sur le consommateur russe. Pour le détaillant, on a un taux de marge de 40% sur le consommateur russe. On a un taux de marge pour le prix d'achat du détaillant. Le prix d'achat est égal au prix de vendre à 1.4. On a un taux de marge de 40% sur le prix de vendre à 1.4. On a un taux de marge de 50% sur le prix de vendre à 1.5. Donc, 277.27% sur le prix de vendre à 1.4. On a un taux de marge de 126.62. C'est le prix du prix du détaillant, c'est que le détaillant. On a un taux de marge de 20%. Surtout-on qu'on a un taux de marge de 40%. Si on a un taux de marge de 20%, d'accord. donc tout de marque qui dit le prix de vente moins le prix d'achat, le prix de vente. je vais m'étonner un peu et je vais m'étonner un peu pour les enfants ici. donc j'ai vu le prix d'achat du détailant. le détailant sera à la grossesse de 126.62 roubles. c'est 126.62 roubles. c'est comme ça, c'est le prix d'achat pour le grossesse. je vais vous donner un exemple, je vais vous donner un d'achat, l'achat et d'achat à la grossesse d'achat pour le prix d'achat dans le오. j'ai eu non pas enriant du prix d'achat. j'ai eu Dutch m'étonner l'achat à la grossesse ár. ce qui le prix a plusieurs mois. alors vous avez l'achat entre les prix de vente et il jeANA eu London le prix d'achat aussi. mais la blancasse lui enal Witch et c'est Donc 126 roubles est le prix d'achat du détail. Le prix de vente est le prix de vente de 126. Alors, on va aller le prix pour le prix de l'achat du détail. Donc, c'est un calcul du prix d'achat du grossiste. Donc, on va prendre le prix de vente de toutomark. Toutomark, c'est le prix de vente. Le prix de de l'achat du prix d'achat en presque plus le prix de vente. Donc, 126.62 est le prix de vente. Le prix de d'achat du prix d'achat qu'on va concerner une puissance à 126.62. Eh bien, on va répondre sur les fées. Nous allons trouver un prix d'achat quiショne de prix d'achat, alors on vaur en lists de 10%. Tout simplement, cette remarquation a hablar en moins plus. le taux de marque est pratiqué 115% de l'importateur et 20% de l'importateur pour rejoindre le témarine. Donc on a donné le taux de marque qui est 20% ou 0%. Donc on va mettre le prix d'achat. On va mettre le prix de vente qui est 126.2% On va mettre le prix d'achat. On va mettre le prix d'achat. On va mettre le prix d'achat. Le prix d'achat. On va mettre 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 le prix d'achat. Donc on va mettre le prix d'achat. Donc 126.2% 60. 1 2 Donc, 126.62. On va mettre 20 et on va mettre 100. Donc, on va mettre 25.324. Donc, 126.62. On va mettre 25.324. On va mettre 211.296. On va mettre 211.30. Donc, 211.30. Donc, le prix d'achat des grossistes. 8 grossistes. Et le grossistes, il va mettre 126.62. Donc, 25.324. C'est le grossistes. D'accord. On va mettre l'âchere. Le calcul du prix d'achat des importateurs. C'est l'importateurs. C'est l'importateurs. C'est l'exportateurs marocains. C'est l'importateur. C'est l'importateur. C'est l'importateur. C'est l'importateur. C'est l'importateur. D'accord. C'est l'importateur. 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 C'est le point de vue 103.3. Donc, 103. Pardon, 101. Il y a 2, donc il y a 1001. 103. 101.3. C'est là-bas. Nous allons nous mettre en 0.15. Il y a 15. Et nous nous mettre en 15. 15.95. Nous allons nous mettre en 101.3. Nous allons nous mettre en 15.95. Elle est 86.10. Donc, c'est le prix du l'importateur. 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 Nous allons nous mettre en 15.95. Nous allons nous mettre en 15.95. Nous allons nous mettre en 15.95. prix du l'importateur. C'est le prix du l'importateur. C'est le prix du l'importateur. C'est le prix du l'importateur. Nous allons nous mettre en 15.95. J'ai le prix du l'importateur. la vente de la salle ou aah d'arroi de douane 4.4 juge mille la valo en douane. aahna fit marine d'arroi htariqa lie chouyya jouyya 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 misra ouhadi chouyya jouyya le mime resultat. le mouhim le mishouda qadqa. aahna 6.8.1. jouyya aahua aahua le pri dasha d'iel grossATION, ywa pri' ba-chi bax će repli el emporator. jodia doin optimator, aahno 6 tam ca.1 fiha delorry depart dihal二 blessed le list of regular le ministri kufia dhrouad dduane. a Lewin ke 以sim ha, kiis b XuOak deluado dhuwhan Não skaquinho da batko na zoli yan a nemoora ha halfereid logistic ba-chi no sto al needs expert. fora dia plain pasdal roi dduane hiya 4.4 juge film agric اe, اidän ga-dind Forward Unternehmen sa boncu, analiz停 yake niż beastiti 80.1 On va faire la 1.042 pour quitter le prix qui n'a pas besoin d'avoir de douane. Donc 86.1 On va faire la 1.042 On va faire la 1.042 On va faire la 1.042 82.2 Donc on va s'ajouter la 1.242 82.6 Le prix qui n'a pas besoin d'un prix plus le prix logistique Le prix logistique 4.8% On va faire la 1.044 On va faire la 1.048 Le prix de la 1.048 Le prix de la 1.048 Le prix de la 1.048 On va faire la 1.048 donc voilà la même netteie et 78.8.8. on va à la réunions de la réunions de cette réunions qui est en train de voir c'est 7 donc 78.4.8 on va à la réunions de la réunions et on va à la réunions de la réunions 11.26 à quelqu'un qu'on n'a le prix dialogue pour le prix de départ ou d'offrir ce à la salle à l'aïkouma rahmatoula salam aïkouma rahmatoula t'aïe l'aïkouma rahmatoula nous sommes toujours maille fin de formation 2016 variant 2 et le dossier marketing international considéré comme l'un des plus importants salons pour le négociant international de fruits et légumes et légumes le salon international fruit logistica a accueilli pour cette édition qui s'est tenue du 4 au 6 février 2015 en allemagne plus de 2600 exposants représentant environ 80 pays et plus de 62 000 visiteurs en provenance de 130 pays dont 87% jouent un rôle concernant la décision d'achat ce salon constitue la plateforme idéale pour présenter les produits à un public professionnel international ou simplement pour s'informer sur les dernières tendances du marché international de fruits et légumes sur un plan bilatéral le maroc a constitué une délégation menée par maroc export le pays ambition à travers sa participation l'élargissement des échanges commerciaux dans le domaine agricole avec l'allemagne l'allemagne il a et le premier huitième pardon partenaire commercial du maroc et par la même et par le la même le renforcement et le développement du partenariat qui existe depuis plusieurs siècles avec ce pays doté d'une population de 82 millions d'habitants est réputé pour être la l'un des marchés les plus friands en matière de fruits et légumes les importations allemandes de légumes frais se sont élevés à près de 3,1 millions de tonnes en 2013 chaque ménage allemand a acheté 166 kg de fruits et légumes frais en 2013 chaque ménage privé allemand acheté 86,7 kg de fruits frais mais par contre pour cela dépensé de 6% de plus pour l'ouverture du maroc sur le marché mondial sa stabilité politique et économique sa proximité des grands marchés demandeurs et les accords de libre-échange qui l'a signé lui ouvre un potentiel de 1 milliard de clients parmi les filières désignées comme étant à fort potentiel à l'export les fruits et légumes frais marocains présentent de sérieux arguments dont on citera le faible coût de main d'oeuvre national qualifié et fortement compétitif par rapport aux concurrents une production diversifiée plus de 50 variétés en est hausse d'un point de vue qualitative et quantitative une proximité géographique immédiate avec le marché européen couplée à une progression qualitative de logistique transport port le maroc est le huitième exportateur à l'échelle nationale d'agrumes et le quatrième exportateur mondial de tomates l'exportation de 400 mille tonnes par an c'est aussi une plateforme attractive par l'europe le moyen-orient l'afrique est dotée d'une idéale situation géographique enfin le maroc joué d'une image de qualité à l'étranger à une forte capacité à différencier ses produits quels sont les objectifs visés par la fabrication de la délégation marocaine au salon international feruit logistica citer les autres modes de prospection des marchés étrangers identifié les opportunités du marché allemand pour les exportateurs marocains citer les points forts du maroc qui permettront aux exportateurs de fruits et légumes de promouvoir les marques leurs marchandises en allemagne donc dans la correction via la première question du marketing international quels sont les objectifs visés par la participation de la délégation marocaine au salon international feruit logistica c'est représenter et promouvoir l'offre du maroc en fruits et légumes frais présenter ses produits à un public professionnel international ou simplement s'informer sur les dernières tendances du marché international des fruits et légumes sur un plan bilatéral le maroc ambitionne également à travers à cette participation les l'élargissement des échanges commerciaux dans le domaine agricole avec l'almanie citer les autres modes de prospection des marchés étrangers et le marketing direct et les visites commerciales et les semaines commerciales l'almanie est le huitième partenaire commercial du maroc ce pays doté d'une population de 80% de 22 millions d'habitants est réputé pour être l'un des marchés les plus friands en matière de fruits et de légumes les importations allemandes de légumes frais sont élevés à près de 3,1 millions d'automne en 2013 chaque ménage allemand a acheté 156 kg de fruits et légumes marocains en 2013 chaque ménage privé allemand a acheté 86,7 kg de fruits mais à part contre pour cela cela dépense des pardon dépensé de de 6% de plus sur l'arrab citer les les points forts du maroc qui permettent aux exportateurs de fruits et de légumes de promouvoir leurs marchandises en allemagne donc l'ouverture du maroc sur le marché mondial sa stabilité politique économique sa proximité des grands marchés demandeurs et les accords de libre échange qu'il a signé les fruits et légumes frais maroc marocain présente de sérieux arguments dont on citera le faible co de la main d'oeuvre nationale qualifiée et fortement compétitif par rapport aux concurrents une production diversifiée plus de 50 variétés en net hausse d'un point de vue qualitatif et quantitatif une proximité géographique immédiate avec le marché européen couplé à une progression qualitative de la logistique transport port le maroc est le huitième exportateur à l'échelle internationale d'ingrume et le quatrième exportateur mondial des tomates le maroc est une plateforme pour l'europe le moyen-orient l'afrique doté d'une idéale situation géographique qui ont fait une plateforme d'exportation pour la pour le marché de l'union européen la côte et la côte est la côte est et les états unis et d'autres marchés le maroc joué également d'une image de qualité à l'étranger une forte capacité à différencier ses produits fait du colas il a qu'il a qu'il a fonds calculé on dira le prix de départ d'usine d'une barquette de tomates sur les sources donc le prix de vente ortax est égal le prix de vente ttc moins à 1.07 qui demandait plus qu'il n'a choué 120 % qui demandait le prix de vente ttc plus 14 % qui est ce qui nous a acheté dans le premier. 1.95€ On va mettre 1.07€ Et ce qui nous a acheté ? 1.82€ Donc c'est ce qui est le prix de la vente hors tax pour les détails qui ont acheté le consommateur C'est bon. Nous allons commencer par le calcul du prix de l'achat des détails. C'est le détails qui est acheté à l'importateur ou à l'importateur et qui est acheté à l'importateur Le taux de marge Le prix de la vente moins prix d'achat Naqs prix d'achat 1.82€ Naqs prix d'achat Le prix d'achat est égal à 0.3€ Nous avons acheté que la marge de l'importateur est 30% Donc le prix d'achat est égal au prix de la vente à 1.3€ 1.82€ 1.82€ 1.82€ 1.3€ 1.40€ 1.82€ 1.3€ Donc on va On va mettre le prix d'achat de l'importateur Pour le prix d'achat, on va mettre le prix d'achat Si on va mettre le prix d'achat, on va mettre la valeur le prix de vente donc 1.40 le prix d'achat 1.40 0.25 nous avons déjà le prix 25% donc le prix d'achat est égal 1.40 0.25 tout simplement 1.40 0.25 donc 1.50 donc ce prix d'achat de l'importateur ce prix d'achat de l'importateur ce prix d'achat de l'importateur correspond au prix de vente de l'entreprise de départ augmenté des frais logistiques et des frais de droit c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon le prix de vente ou la pardon le prix de logistique c'est bon 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 comme un moyen du paiement de cette transaction avec l'importateur russe quels sont les risques de paiement qui peuvent affecter l'exportateur lors d'une opération d'exportation pour gérer le risque de crédit La société Candibio peut le transférer à d'autres organismes, soit une société d'assurance, soit une société d'affacturage. Bien sûr, à l'hommage, j'ai fait le module lié au paiement, donc expliqué. Troisièmement, la société a souhaité que le crédit documentaire soit réalisable aux caisses de la banque émettrice. Quelle est la différence entre un crédit réalisable par un paiement immédiat et un crédit réalisable par acceptation ? Donc, il y a un examen de paiement, il est très simple. Et on va s'assurer une première fois, il va s'assurer la première fois et le stock russe. Donc, comment est-ce que le risque va être et comment est-ce que le risque va être ? Et on va voir la correction, inshallah. Paiement et financement international, par rapport à la première fois, le risque commercial. Alors, on va s'assurer que le risque politique est de l'exportateur et le risque bancaire qui mèche sur le cordial, le module. Il provient de l'insolvabilité de l'acheteur et résulte soit de sa détérioration financière faillite, soit tout simplement de sa mauvaise foi et de son refus d'honorer son engagement. Il y a un risque commercial qui est probablement d'un risque de l'acheteur faillite, soit tout simplement d'un risque de l'acheteur faillite, soit tout simplement d'un risque de l'acheteur. Le risque bancaire, c'est un risque lié à la solvabilité de la banque de l'acheteur. Par exemple, la difficulté de la trésorerie empêchant le transfert de fonds faillite de la banque. Ce qui est le risque que la banque contient de l'acheteur de l'acheteur, soit tout simplement une faillite. Tout simplement. Deuxièmement, pour gérer le risque, l'exportateur peut le transférer à d'autres organismes qui mèchent le recours d'assurance liée ou à l'ASMAICS ou à la facturage. Donc, le risque de crédit à l'exportation peut être pris en charge par l'ASMAICS, société marocaine d'assurance d'exportation. Dans le cadre du contrat d'assurance crédit, les risques de crédit couverts par l'ASMAICS sont le risque commercial, le risque politique catastrophique et le risque monétaire. Le facturage permet à l'exportateur d'alléger sa trésorerie et sa gestion des comptes clients. L'opération consiste à confier le recouvrement des factures à l'organisme financier qui ont garanti la bonne fin, tout en chargeant la gestion des comptes clients. Donc, il y a une chaleure de crédit à l'organisme financier qui s'applique à l'organisme financier et qui s'applique à l'organisme financier et qui s'applique à l'organisme financier. Troisièmement, le crédit réalisable au caisse de la banque émettrice par paiement immédiat. Donc, il y a une chaleure de crédit à l'organisme financier et qui s'applique à l'organisme financier et qui s'applique à l'organisme financier. Donc, on va voir le paiement immédiat. La banque notificatrice vérifie les documents et les transmet à la banque émettrice qui les vérifie à son tour et paye l'exportateur. C'est la banque notificatrice qui reçoit le règlement. Il y a une banque de vendeurs qui vérifie les documents. Il y a une banque émettrice qui vérifie l'acheteur. La banque émettrice qui vérifie à l'organisme et l'exportateur qui vérifie la banque notificatrice. Le paiement par acceptation. L'exportateur remet à la banque notificatrice les documents plus une traite tirée sur la banque émettrice à l'échéance. La banque notificatrice vérifie les documents et les transmet à la banque émettrice qui vérifie à son tour, accepte la traite et le retourne à l'exportateur. Ce dernier encaisse la traite à l'échéance. Il y a une chose qui est la banque émettrice. Quand il y a une banque émettrice, il y a une banque qui est prévenu par une traite. Il y a une banque émettrice qui vérifie la traite à l'échéance. Il y a une banque émettrice qui vérifie la traite à l'échéance. Il y a une banque émettrice qui vérifie la traite à l'échéance. Un site web, une vitrine commerciale accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est un investissement rentable car il assure à l'entreprise une présence commerciale dans le monde entier. Il lui permet ainsi de conquérir de nouvelles parts de marché sans pour autant disposer d'une présence physique ou d'une agence commerciale. Premièrement, quels sont les modes de paiement les plus utilisés en ligne ? Citer les différents intervenants dans l'e-commerce et quels sont les avantages du e-commerce pour les entreprises et pour les clients. Donc, les modes de paiement les plus utilisés en ligne, il y a la carte bancaire ou la carte de crédit. Donc, le client envoie directement les références de sa carte bancaire ou de crédit via Internet. Il y a une carte bancaire. Il y a une carte bancaire. Il y a une carte bancaire. Il y a une carte bancaire ou carte de crédit. La carte de crédit. Il y a une carte bancaire. La monnaie électronique. Procédé qui consiste à transférer de l'argent électronique d'un acheteur par l'intermédiaire de sa banque à un vendeur. Et dernièrement, la transaction via un tiers. Il y a une carte bancaire. Le client et l'entreprise n'acceptent qu'une société financière en ligne débite le compte du client et crédite le compte de l'entreprise. Il y a une carte bancaire qui peut être considéré d'un acheteur. Il y a une carte bancaire qui peut être considérée de l'entreprise électronique et qui peut être considérée d'un acheteur. Le client et le client. Il y a une carte bancaire. Le client et le client. Les clients sont ceux qui désirent acquérir un bien ou un service pour satisfaire un besoin quelconque. Ils peuvent être des particuliers ou des entreprises. Ces clients peuvent effectuer des achats en ligne en utilisant des cartes de crédit. Les vendeurs, ceux qui possèdent un bien ou ayant la capacité de produire un service, sont désireux de se départir de ce bien ou de fournir ce service moyennant une rémunération en utilisant à cette fin des supports informatiques et électroniques. Les vendeurs gèrent la commercialisation de leurs produits à travers des sites web marchands. Les intermédiaires, qui sont des intermédiaires techniques pour les fournisseurs d'accès à l'Internet ou les sociétés qui durent la création des sites web et la gestion d'églades des sites. Les intermédiaires financières, ce sont les émetteurs de la carte de crédit qui effectuent le transfert d'argent du compte au client de celui de l'entreprise. Les intermédiaires, ce sont les clients, les vendeurs et les intermédiaires. Je vous demande les avantages du e-commerce pour les entreprises et pour leurs clients. Le e-commerce apporte des avantages aussi bien pour l'entreprise que pour le client. Voici les principaux. Pour l'entreprise, gagner de nouvelles parts de marché, vendre des produits en direct, réduire les coûts, offrir aux clients le meilleur choix et service, déléguer la gestion de paiement à Maroc Telecommerce, ouvre un nouveau canal de distribution, un circuit complémentaire pour certains produits et services de l'entreprise. Pour les clients de l'entreprise, accéder immédiatement au service ou à l'information achetée permet la recherche du meilleur prix par le déplacement. On commande et on reçoit chez soi. Le e-commerce est un bon outil de présélection, pas de pression de la part des vendeurs. Le gain de temps, une offre actualisée, la possibilité d'acheter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pouvoir d'approvisionner au-delà de la zone d'habitation et profiter pleinement de son équipement informatique, la suppression de divers désagréments tels les problèmes de stationnement. Je te le remercie du tout, c'est-à-dire que les 3 ou 4 avancées de l'entreprise de l'entreprise et d'envoyer le client d'événement de l'entreprise. Ce sont les plus en plus en plus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa taahyayla, akhawad. On va voir de la dernière part du Examen d'information 2016 variant 2. On va voir de la paiement ou e-commerce. On va voir la GFC de la GFC. Donc paiement et financement à l'international. Pour le paiement de la transaction avec son client allemand, la société FreshFruits a opté pour la technique de la remise documentaire contre le paiement par virement SWIFT. Expliquez le procédé SWIFT. Quels sont les risques liés à la technique de la remise documentaire ? Et pour se protéger contre le risque de non-paiement, la société peut inclure dans le contrat de vente la clause de réserve de propriété. Expliquez cette clause. Allons à la correction pour répondre à la question liée au paiement. Donc la société SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, a eu pour mission d'élaborer un outil moderne de communication via l'hôtel informatique. Le réseau a été conçu dès le départ de façon modulaire de manière à faire face à l'accroissement inéluctable des trafics ainsi que les adhésions futures. Il comprend trois niveaux de fonctionnement. La banque avec son terminal, le concentrateur national et le centre de communication. Tous les messages transitant via le réseau SWIFT et codés des utilisateurs autorisés possèdent un code confidentiel. Les noms de l'émetteur et du destinataire sont placés en tête du message suivi du type d'opération demandée. Les différentes informations nécessaires au bon déroulement sont indiquées dans un ordre prédéterminé. Prédéterminé. Chaque début, deux chapitres sont identifiés par un nombre de deux chiffres. Donc, dans le système SWIFT, il y a un système de transfert, il y a l'argent, mais une banque ou une autre banque pour qu'il y ait le client et qu'il y ait le vendeur. Les risques liés à la remise documentaire, le refus des documents et de la marchandise par l'acheteur, l'insolvabilité de l'acheteur due à des difficultés financières. Risques liés à la situation du pays de l'acheteur, risques politiques catastrophiques et le non-transfers. A l'injeu d'abord, la clause, l'intimulé, la clause permet à l'exportateur, la clause de la réserve de propriété, de ne transférer la propriété du bien vendu qu'après le paiement intégral du prix par l'acheteur. Une telle clause n'a d'intérêt que si les produits restent soit en stock suffisamment longtemps, soit vendus à des utilisateurs professionnels et ont une durée de vie relativement longue. Ainsi, une telle clause est insuffisante en cas de vente de biens de consommation à des centrales d'achat de la grande distribution. Il y a une clause qui est en place de la réserve de propriété avec les produits qui sont en place de la valeur. Mais il y a une clause de l'acheteur qui est consommée par l'acheteur, qui est en place de l'acheteur, qui est en place de la valeur. Ainsi, son site marchand. Dans quelle forme le e-commerce peut-on classer le site de Fresh Fruit ? Citez les autres formes du e-commerce. Citez les limites du e-commerce. Et quelles différences faites-vous entre le commerce et le e-business ? Dans quelle forme le e-commerce peut-on classer le site du Fresh Fruit ? C'est le B2B. Il y a une clause de business to business. Citez les autres formes du e-commerce. Donc, à l'intérieur du e-commerce, on peut distinguer l'échange électronique entre deux entreprises, souvent appelées B2B. Donc, c'est ce qui est le premier nombre de formes du e-commerce. Acronyme anglais de business to business, à destination des particuliers B2C. Acronyme anglais business to customer, il s'agit de sites web marchands. Entre particuliers C2C, acronyme anglais de consumer to consumer, il s'agit de sites web permettant la vente entre particuliers. Entre les entreprises privées et le gouvernement, souvent appelées B2J, acronyme anglais de business to government. Entre une entreprise et ses employés, souvent appelées Intranet ou B2B, acronyme anglais de business to employee. Citez les limites du e-commerce pour les entreprises. L'incertitude et le manque de confiance autour de la sécurisation des moyens de paiement. La résistance des intermédiaires qui craignent une destruction d'emplois assortie d'une perte de chiffre d'affaires. Des questions d'ordre financier se posent également dans la pratique et surtout la mise en place du e-commerce. Pour les clients, la peur de l'insécurité des paiements est tombée sur un site cybermarchand mal honnête qui ne livre pas la bonne marchandise. La manque de contact avec le produit. On peut parfois être déçu de la marchandise. Le coût de la communication Internet. Les difficultés de recours en cas de problème. Le manque de relations humaines dans la transaction. La peur du pistage informatique. Les informations que les sites collectent. Ce qui peut conduire à la violation de la vie privée ou encore se faire inonder la boîte mail de publicité en tout genre. Les délais de livraison qui sont parfois longs et peuvent prendre un retard. et l'impossibilité d'obtenir plus d'informations sur le produit que celles qui nous font fournir par le site. Dernièrement, quelle différence faites-vous entre le commerce et le e-business ? Une solution du e-commerce permet à un marchand de vendre tout simplement en ligne ses produits. Il s'agit donc de VPC. L'IQATSMA vente par correspondance sur Internet. Une solution e-commerce ne garantit pas le succès du site lui-même car elle n'offre que les fonctionnalités limitées au premier et assure d'une manière basique la gestion du catalogue en ligne. Il ne traite pas les problèmes fondamentaux liés au développement d'une communauté verticale autour du site. La fidélisation de la clientèle, l'instauration de la confiance client-marchand, l'optimisation des ventes et l'analyse du comportement du client, le service après-vente, etc. Mais le e-business, vous voyez là, il y a une chauffe-eau là-bas, et tout qui peut être mis en œuvre en amont pour concrétiser une vente et par la suite assurer la fidélisation client. Le business est composé de relations d'échange d'ordres différents. Myline, action de fidélisation, promotion, support, service après-vente, etc. Une solution e-business est un ensemble d'applications d'outils qui permet d'une part de créer un site de vente en ligne et d'autre part de permettre à disposition du marchand tous les moyens nécessaires pour prospecter, transformer et fidéliser les clients. Liste des cadeaux, points de fidélité, remise en espèce, chèques, cadeaux, coupons de remise et parrainage, affiliation, etc. Donc, c'est là, il n'y a qu'un coup, nous salons. Bien sûr, moi, je n'ai pas le droit de définition de la taula. C'est la question, il n'y a rien de deux points. Donc, je ne vais pas dire, je t'ai besoin de l'essai de taula, il n'y a rien de cette taula. Bon courage. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tahiyy al-jamil, ikhwar al-akhawat. Toujours maille fan de formation 2016, variante 2. D'abord, je ne vais pas dire que j'ai besoin de la théorie, l'environnement international. Le Maroc a pris au part du salon international Fruits et Légumes, qui s'est tenu du 4 au 6 février à Berlin, en Allemagne, à travers la participation de 37 entreprises représentatives du secteur Fruits et Légumes frais. Dans ces associations professionnelles, Le Maroc, pour sa 14e édition, ou bien 14e participation à cet événement, a été représenté par une délégation menée par le Maroc Export, afin de représenter et promouvoir l'offre du Maroc en fruits et légumes frais. Réputé pour la qualité de ses produits agricoles, le Maroc vise à travers sa participation à cette édition à permettre au groupe exportateur de, Premièrement, renouer avec les clients traditionnels de l'Union Européenne, communiquer sur les nouveaux et les points forts de leur production agricole, augmenter les parts de marché, diversifier les débouchés, notamment pour les produits à forte valeur ajoutée. S'informer sur les dernières tendances du marché international. Quels sont les avantages à la participation du Maroc au salon Fruits et Logistica ? Expliquer le rôle de Maroc Export dans la promotion des exportations marocaines. Et, premier partenaire économique du Maroc, l'Union Européenne, est une union régionale qui a évolué au fil des années. Expliquer les étapes d'évolution de l'Union Européenne. Quels sont ses objectifs ? Donc, monsieur, la correction, encha'Allah, je pense à un texte, On y va, incha'Allah, la correction, dit l'environnement. Le Maroc vise à travers sa participation au salon à permettre aux groupes exportateurs de renouer avec les clients traditionnels de l'Union Européenne à communiquer ses nouveautés et les points forts de sa production agricole et augmenter les parts de marché et diversifier les débouchés, notamment pour les produits à forte valeur ajoutée, tout en s'informant sur les dernières tendances du marché international. Acha'Allah, moi, de l'émission, dit le Maroc Export. Remouvoir l'offre exportable marocaine sur les marchés internationaux, diversifier les marchés pour les exportateurs marocains, favoriser l'internationalisation des entreprises marocaines, organiser un système d'information commerciale à l'échelle internationale par l'institution d'une collaboration avec, en particulier, les représentations économiques et commerciales à l'étranger. qui n'ont pas de faire la taille de l'émission, c'est suffisant, c'est de dire qu'il faut que nous nous soutenons à l'économie. Deuxièmement, le conseil d'un ensemble, qui allait devenir l'Union Européenne, est né au lendemain de sa seconde guerre mondiale. Il a été né au lendemain de sa seconde guerre mondiale, de l'économie de l'Europe, mais il a été né au lendemain de l'économie. Son premier objectif était de renforcer la coopération économique. La Communauté économique européenne, CEE, a ainsi créé en 1958, instaurant une coopération économique de plus en plus étroite entre six pays, les créateurs de l'Union Européenne, l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. Donc, Allemagne, la Belgique, la França, l'Italie, le Luxembourg ou l'Allemagne. Ce qui avait débuté comme une union purement économique, s'est transformé en un partenariat portant sur de nombreux domaines. Pour refléter cette évolution, la Communauté économique européenne changeait de nom pour devenir l'Union Européenne en 1993. Ces objectifs, sauvegarder la paix, la stabilité des États européens et chercher l'unité politique, création d'un marché intérieur qui permet la libre circulation des marchandises, des services et des capitaux des personnes, promouvoir le droit de l'homme aussi bien dans l'Union que dans le reste du monde. Les valeurs fondamentales de l'Union Européenne sont la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité, l'état de droit et le respect des droits de l'homme. Donc, Al-Shit, Qriban, l'équipe, le module de l'environnement. Deuxiède, l'incha'Allah, le dossier de l'technique juridique et l'international. Fresh Fruit est l'une des principales entreprises exportatrices de fruits et légumes. Créée en 1998, elle est présente sur différents marchés étrangers tels que l'Europe, l'Amérique du Nord, la Russie et la Scandinavie. Suite à sa participation au salon international Fruit Logistica, qui est le plus grand salon professionnel en Europe de l'Ouest consacré au commerce des fruits et légumes, une centrale d'achat allemande s'est montrée très intéressée par les produits et souhaite conclure une affaire avec elle. Une rencontre a été programmée et la société doit réfléchir à la préparation d'un contrat de vente. Quel est l'intérêt de l'écrit pour un contrat de vente international ? Quels sont les effets juridiques de la période pré-contractuelle ? Quelles précautions l'entreprise Fresh Fruit doit-elle prendre lors de la rédaction du contrat de vente à l'international pour mieux protéger ses intérêts dans les situations suivantes ? Reproduire le tableau sur la copie. Situations d'évaluation de la monnaie de facturation. Conditions météorologiques défavorables endommageant la récolte de légumes et le cas de force majeure. Il est souhaitable d'établir un contrat de vente international par écrit. Les dirigeants d'entreprises doivent considérer l'impact éventuel d'une loi locale sur le processus de négociation ainsi que l'accord final qui peut en découler. Il est des pays où le simple fait d'entreprendre des négociations entraîne les obligations de bon foi dans notre thé et de divulgation d'informations au négociateur. Tout processus de négociation entraîne l'échange de propositions, de contre-propositions sous forme d'une multitude de documents, lettres d'intention, projet de contrat, protocole d'accord. Il est important d'apprécier à sa juste valeur la portée juridique de la documentation en changer, même la signature du contrat définitif entre les deux parties. Il ne suffit pas à effacer complètement les engagements préalablement établis. Aussi, il est recommandé d'insérer une clause spéciale dans le contrat prévoyant sans équivoque l'annulation des documents échangés pendant les pourparlers. Les pourparlers, les pourparlers, les pourparlers en marchant. Il y a une des sœurs qui dit qu'il est l'amour, il va y a des contacteux. Bien sûr, il y a des négociations. Il y a des lettres d'intention, il y a des négociations qui ont l'échange de l'acte, le projet de contrat qui est encore en place de discussion, et le protocole d'accord. Il y a un protocole d'attifaké d'une tarafaine avant d'écrire l'acte niaï. Troisième question. Quelle précaution l'entreprise FreshFerwi doit-elle prendre lors de la rédaction du contrat de vente à l'international pour mieux protéger ses intérêts dans les situations suivantes ? Reproduire le tableau. Il faut prévoir une clause d'indexation. Donc, indexation. Le prix exprimé dans la monnaie de facturation à une monnaie internationale. Indexation sur un indice clause de validité des prix. Condition météorologique défavorable endommageant votre récolte de légumes. Prévoir une clause permettant aux contractants de se dégager de leurs responsabilités en cas d'exécution totale ou partielle du contrat cas de force majeure. Clause exonégatoire. . Clause exonégatoire. Le cas de la force majeure Le cas constitutif de la majeure La procédure de constitution de la survenance des événements La procédure de constitution de la survenance des événements La procédure de constitution de la survenance des événements La procédure de constitution de la survenance des événements et techniques juridiques. Dans une vision de développement et de promotion d'exportation marocaine, l'État a mis en place le programme de contrat de croissance à l'export. Ce programme consiste à accompagner les entreprises coopératives marocaines exportatrices aux CEL qui s'engagent à le devenir dans la mise en œuvre de leur projet de croissance à l'export pour une durée de trois ans. Le programme est lancé en partenariat entre le ministre délégué chargé de commerce extérieur et le ministre d'économie et de finances, le Centre marocain de promotion des exportations et la Confédération générale des entreprises du Maroc. À travers ce programme, les contrats de croissance à l'export, l'État veut offrir aux entreprises une aide financière qui porte sur la participation aux frais relatifs à la réalisation et la mise en œuvre des actions marketing et commerciales. L'objectif est de renforcer le positionnement des entreprises et coopératives exportatrices et encourager les entreprises qui exportent occasionnellement à devenir des exportateurs permanents. Lors de la rencontre organisée à Fès pour le lancement de ce programme, pour l'année 2015, le président de l'ASMEX, la société des exportateurs marocains, a déclaré que l'initiative de l'État est une opportunité pour les entreprises marocaines car l'accompagnement financier des exportateurs, surtout les PME, est devenu une urgence si l'on veut faire face au défi à la conjoncture internationale caractérisée notamment par une concurrence internationale agressive. Premièrement, que signifient les sigles ASMEX PME ? Quels sont les objectifs du programme de contrat de croissance à l'export ? Expliquer le rôle du ministre du Commerce extérieur dans le développement des échanges internationaux du Maroc. Quelles sont les missions de l'ASMEX ? Donc, premièrement, l'ASMEX, c'est l'association marocaine des exportateurs PME, petites et moyennes entreprises. Deuxièmement, les objectifs du programme, accompagner les entreprises et les coopératives marocaines exportatrices ou celles s'engagent à le devenir dans la mise en œuvre de leur projet de croissance à l'export pour une durée de trois ans. Offrir aux entreprises une aide financière. Renforcer le positionnement des entreprises coopératives exportatrices. Encourager les entreprises qui exportent occasionnellement à devenir des exportateurs permanents. Le rôle du ministre du commerce extérieur. Donc, il est en train d'élaborer les projets et textes législatifs et règlements relatifs au commerce extérieur et en particulier ceux qui sont de nature à développer son expansion commerciale à l'étranger. Néhna, quand vous voulez que le gouvernement de la politique de la politique de la politique d'un gouvernement dans le domaine de la protection économique et de la production nationale, sa coordination et sa mise en œuvre telles que la fixation des continents d'importation des produits de la et ceux après accord des autorités gouvernementales chargées des secteurs concernés. Coordonner les actions menées par les organismes publics dans le domaine de la promotion commerciale extérieure et d'appuyer celles des entreprises privées. Participer à la préparation et la conduite des négociations économiques et commerciales internationales, qu'elles soient multilatérales, régionales ou bilatérales. S'assurer que les normes obligatoires et les autres mesures techniques appliquées à l'importation, à l'exportation, à l'exportation, à l'exportation, non suppose pas ou régle et discipline convenue à l'échelon international. Néhna, j'ai l'adapté, j'ai l'adapté. Néhna, 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 j'ai l'adapté. Les marchés extérieurs, assister les exportateurs dans le développement de leurs compétences, mettre en place un système de veille économique internationale, élargir le réseau B2B des exportateurs, développer des partenariats multiformes avec les investisseurs étrangers. M. Dababach Nchofo, t'aimer une dial technique juridique à l'international. La société Kandibio est une PME marocaine spécialisée dans la fabrication de la confiture, base fruits bio. Suite à sa participation au festival du Maroc à Moscou, un importateur russe s'est montré très intéressé à ses produits et souhaite conclure une affaire avec elle. Une rencontre a été programmée et la société doit réfléchir à la préparation d'un contrat de vente. Quels sont les problèmes particuliers liés au contrat de vente international ? Quel avantage au recours de l'arbitrage en cas de litige ? Quelles précautions l'entreprise Kandibio doit-elle prendre lors de la rédaction du contrat de vente à l'international pour mieux protéger ses intérêts dans les situations suivantes ? Augmentation des coûts de production, non-respect des délais de livraison et grève générale causant l'arrêt du travail pendant un certain temps. Donc, on doit prendre un cas de crédit pour la réále de l'adaptation ou une autre modification du contrat. On doit respecter les délais de livraison. Un cas de crédit, on doit être examiné. C'est une capacité d'un cas de crédit pour la rédaction du contrat du contrat de vente. Et la grève, c'est la question pour la rédaction des rêves de la garantie, quoique légendes le contrat. Comment vous speculate en ce qui vous SQL, s'amplique, nous remercions les problèmes particuliers liés au contrat de vente international ? En plus, le problème de la langue, les problèmes particuliers liés au contrat de vente international proviennent essentiellement des différences entre les systèmes nationaux droit et entre les systèmes juridiques. C'est pourquoi il est prudent de rédiger une clause précisant le droit applicable et une clause d'attribution de juridiction ou une clause d'arbitrage. En cas de litige, le recours de l'arbitrage présente ses avantages suivants. Rapidité de la sentence, sur l'administration de la loi, neutralité et impartialité des arbitres, confidantialité de la procédure, Troisièmement, les précautions à prendre dans le contrat de vente pour se protéger dans la situation suivante. Nous avons un cas d'augmentation des coûts de production, clause de sauvegarde, introduire une clause envisageant une réadaptation éventuelle ou bien éventuelle des prix en tenant compte de la révalorisation d'un élément des coûts de production. Non-respect des délais de livraison, introduire une clause prévoyant les indemnités dues en cas d'une exécution des obligations contractuelles, clause pénale ou le cas d'une grève générale causant l'arrêt de travail pendant un certain temps, prévoir une clause permettant aux contractants de se dégager de leur responsabilité en cas d'une exécution totale ou partielle du contrat, cas de force majeure ou bien clause exonératoire. Il y a une exonératoire.